A 7h5, la question santé d'Europe 1, Maxime Switek. Et je dis bonjour docteur Kierzek. Bonjour Maxime. Ce matin on va donc parler non pas d'un nouveau traitement contre la maladie de Parkinson, mais d'une série d'exercices qui peuvent aider les malades, les aider à lutter contre un des effets de la maladie, les chutes. Oui, alors les chutes, on sait que dans la maladie de Parkinson, qui est ce déficit en dopamine, il y a plusieurs symptômes qui sont responsables de chutes et de pertes d'équilibre. Les symptômes c'est une lenteur, ce qu'on appelle la bradykinésie, des difficultés d'initiation des mouvements, des patients qui sont un peu bloqués, un peu comme ce qu'on appelle le freezing. Et tous ces symptômes, en plus de la rigidité musculaire, en plus des tremblements, vont être des facteurs de troubles moteurs, de pertes d'équilibre et donc de chutes. Et dans les traitements, le fitness et les exercices seraient une part importante de ce traitement. Parce que les traitements habituels de la maladie de Parkinson ne suffisent pas, ne permettent pas de lutter contre ces pertes d'équilibre ? Notamment dans les stades avancés de la maladie. Et c'est même pire, c'est-à-dire que certains traitements, en fonction des fluctuations de traitement ou de l'équilibre du traitement, vont être parfois responsables de chutes aussi. Donc l'ergothérapie, la kinésithérapie faisaient vraiment partie intégrante du traitement, en plus des médicaments. Et bien une nouvelle étude nous montre qu'il faut aller au-delà, au-delà de la kinésithérapie, en faisant du fitness et des exercices intenses. Mais au-delà, ça veut dire quoi ? Quels exercices précisément ? Alors c'est une étude qui est publiée avec un éditorial, publié par un neurologue de la Mayo Clinic à Rochester, qui propose même de modifier les standards de prise en charge, en proposant de l'exercice vigoureux, c'est-à-dire du fitness, c'est-à-dire des exercices qui vont vous donner, je vous le cite dans le texte, qui vous donnent chaud et qui vous font transpirer. Et c'est quatre séances au minimum de 45 minutes par semaine, qui ont leur place, et notamment pour les malades de Parkinson, en début d'évolution de la maladie, là où il y a encore quelque chose à faire, là il y a encore un bénéfice direct sur le cerveau. Avec quelle efficacité ? Une efficacité réelle et une efficacité quasi anatomique, puisque l'exercice physique pourrait libérer des facteurs de croissance, des neurones de croissance synaptiques notamment, et ça vient confirmer des études animales qui montraient que l'exercice physique libérait des protéines synaptiques. Vous savez, les synapses, c'est la connectivité entre les neurones dans le cerveau, et bien l'exercice physique va augmenter cette connectivité, et les résultats sont tout à fait probants pour les phases légères ou modérées de la maladie de Parkinson, avec un vrai bénéfice, une vraie diminution derrière des chutes, tout ça avec le kinésithérapeute en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas à la place, mais c'est vraiment en plus, c'est le kiné et le coach de ces exercices. La question santé d'Europe 1. Merci docteur Kierzak, à demain. À demain Maxime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501